Bonjour à tous, je suis à ma deuxième semaine au camping-car. Je dois avoir l'aide de ma famille pour faire les réparations, mais on est venu à bout de rien. Finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Je commence à regarder tranquillement pas vite pour peut-être aller monter moi-même une vanne, une classe B. Ce sera moins de travail de réparer celui-là, puis ce sera plus facile à se stationner, moins gros. Je suis sur un terrain de camping, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. J'envisage peut-être de monter moi-même ma vanne, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens financiers de le faire, mais d'ici l'automne, je commence à magasiner pour ça. Bon, j'ai rasé ma tête parce que je n'ai toujours pas d'eau. Je me lave à chaudière avec des bouteilles et les cheveux. C'était vraiment difficile à laver. J'avais des démangeaisons, je n'en venais plus à bout. Donc là, je peux me laver à des barbouillettes. Ça me facilite les choses. J'ai fait mon premier feu la semaine passée. Je garde tous les déchets de carton, papier et je les brûle dans le foyer. Ça me fait un feu qui ne coûte pas cher, comme on dit. Mais bon, le déménagement était complètement terminé. Au moins, c'était un soulagement. Je descends une fois par semaine à mon entrepôt pour essayer de faire du ménage et de trier dans tout ça. J'aimerais éventuellement réduire l'entrepôt et peut-être venir à bout de l'éliminer. Je magasine en même temps des vannes, même si je n'ai pas encore les sous maintenant. Cet automne, j'envisage vraiment d'en acheter une et de la monter. En la montant moi-même, je vais être capable d'installer les choses en conséquence qui soient faciles à réparer. Plutôt que de passer les tuyaux dans les murs, peut-être que je les passerais à l'extérieur. Ce serait peut-être moins esthétique, mais au moins quand quelque chose brise, c'est facilement réparable. Je vais plutôt le monter en conséquence de mes besoins. Je vais peut-être aller avec une toilette au compost. Ça évite une grosse quantité d'eau. C'est comme des granules qu'on met dedans. Ça ne se fait qu'une chaudière. Après, on peut jeter les déchets solides soit dans un bac à compost ou carrément les mettre dans un sac à poubelle et les mettre dans n'importe quel container. Même si je n'aurais pas d'eau, je pourrais me débrouiller très bien comme ça. C'est vraiment la toilette et le fait de se laver qui prend le plus d'eau. Ça va être à suivre. Là, présentement, j'ai des commissions à les faire proche de mon entrepôt. Je descends là aujourd'hui. J'ai en profité par me trouver à Tim Horton pour avoir le wifi pour envoyer la vidéo. C'est à peu près les nouvelles. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancements. C'est pas mal au point mort, comme on dit. J'ai expliqué. Sous-titrage ST' 501